C'est aussi peut-être un temps pour dire qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie parce qu'en fait là on est face à la mort au quotidien donc si je crève pas demain, qu'est-ce que je fais après-demain ? Moi je me dis ça, si je crève pas demain, qu'est-ce que je fais après-demain ? Et qu'il y ait vraiment du sang. Pour Brut, je vous emmène dans la Drôme à la rencontre d'anciens urbains comme marines qui n'étaient pas épanouis dans leur boulot en ville et qui ont décidé de changer de vie. J'ai fait un rêve, au changer le monde. Je veux bien le rêver avec toi celui-là. C'était un bel rêve. C'est néo-ruraux croient en une vie plus lente mais aussi en un autre rapport au travail, plus manuel, plus concret, où chacun apprend à faire par soi-même. On se fait souvent une montagne de ces gros outils, de ces gros engins et une fois que tu as les bonnes explications, ça se fait quoi, donc c'est cool. Depuis les années 70, la Drôme s'est devenue le département laboratoire pour toutes celles et ceux qui remettent en cause la société de consommation. Marine a 29 ans et elle fait partie de cette nouvelle génération de décroissants. Ça rentre des pollens, mais de toutes les couleurs, quoi. Vraiment là, ça va du marron au orange pétard. Donc voilà, une ruche vide. Là, je suis en train de nettoyer. En fait, j'ai eu plus de 50% de mortalité de mes ruches. J'avais 21 ruches l'année dernière. Et là, il m'en reste 10. Et comment tu vis la crise qu'il y a en ce moment en France ? Plutôt bien. Plutôt bien dans le sens où je crois, j'espère qu'il va y avoir un exode urbain et une prise de conscience qui fait que les gens vont avoir envie de se reconnecter à ce qui est vivant. Parce qu'en fait, le virus, là, pour le moment, on croit qu'il n'amène que de la mort. Mais moi, je me dis qu'il va amener de la vie. Il y a 7 ans, j'étais en fac de sociologie. J'étais bien dans ma tête. Et puis un jour, j'ai eu un coup de foot pour l'abeille. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis je suis partie en stop. J'ai complètement changé de vie à cette époque-là. Je suis partie dans les Cévennes. Puis je suis arrivée dans la Drôme. Le confinement, ma première action, c'était la jubilation. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais je pense que ça fait depuis que j'ai changé de vie que j'ai des moments avec des gros doutes. Et puis là, c'est comme si j'avais une sorte de validation. De pourquoi j'ai souhaité une vie plus autonome, plus respirante, plus lente. Je la mets ? Oui, vas-y. Je le fichis de... Oui, il est propre, n'inquiète pas. Non, ce n'est pas pour moi. Il sera désinfecté après ton passage. Je vais filer un coup de main à l'épicerie pendant deux heures en bénévole. Parce qu'on a mis en place des mesures d'hygiène. Du coup, on a besoin de quelqu'un qui accueille les gens à l'entrée, qui leur explique les mesures. Puis à l'intérieur, c'est une personne qui sert tout le monde pour ne pas que les gens touchent les objets. Et en fait, on se lave bien les mains en arrivant, on met notre masque et après, on s'en réjouent. Quand l'épicerie du village a fermé, on était plusieurs habitants à se dire que c'est un service de proximité, c'est trop important pour la vie du village. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans être des professionnels ? Est-ce qu'on ne peut pas recréer un service de ce type, mais plus résilient, donc associatif ? On est au maximum en bio, mais on voulait vraiment que ce soit une épicerie avec des prix justes et accessibles pour aussi pour la population du village. Et pas créer de clivage entre les nouveaux qui mangent bio bio et puis les anciens qui vont acheter tout à intermarché pour faire une grosse caricature. C'est très caricatural, mais l'idée c'était que ce soit une épicerie pour tous. Du coup, on a fait des prix, certains produits, on a ciblé, on a fait à bas prix. C'est bon, c'est bon, c'est tout bon. Merci, bonne soirée à tous. A toi aussi. Ah, ça sent bien. On est à la pépinière des alvéoles. Ici, on se réapproprie de notre alimentation, on apprend à faire nous-mêmes, à faire à plusieurs. Et ça, à mon avis, c'est la clé pour la suite. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on note où, qu'est-ce qu'on a fait et puis qu'est-ce qu'il reste à faire. Il y a les oignons à terminer et de planter en T4. On garde une décalte. Oui, oui, mais Marine, elle est là. Moi, ça fait cinq ans que je suis parti de la ville et que j'ai atterri ici. J'ai fait une fac de sport pour rentrer en école de kiné. Ça n'a pas marché. Et puis ça, c'était en 2009. Il y a eu une crise financière qui est passée par là. Et du coup, ça a été un gros remue-méninge dans ma tête. J'ai fait un peu de la dépression d'ailleurs. Et assez rapidement, j'ai découvert la permaculture. Et voilà, depuis ce moment-là, ça a été, oui, c'est ça que je veux faire en fait dans ma vie. Qu'est-ce que vous faites ? On reçoit une citerne, une citerne souple de 100 mètres cubes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas suffisamment résilients sur la question de l'eau. C'est un petit peu la sonnette d'alarme qui a été tirée là par le début de la crise en se disant mais si on doit vraiment produire de la nourriture, il va nous falloir plus d'eau. Et pourquoi ça, ça a plus de sens qu'une carrière en ville ? C'est un peu la question que je me pose depuis 7 ans. Depuis que je me suis dit que je ne ferais pas ma carrière en ville. Et bien, j'ai envie de partir de cette planète en me disant que j'ai pouffé pour qu'elle soit plus accueillante. Et c'est ça qui me motive dans mes choix quotidiens. L'usine vivante, c'est un groupe d'habitants qui en premier lieu a voulu sauvegarder cette usine qui a donc 120 ans et qui a voulu garder ce lieu vivant, c'est-à-dire passer d'une friche industrielle à quelque chose qui puisse servir la vie citoyenne et avec l'envie d'avoir un espace de travail où il y a des professions libérales et des artisans et aussi un lieu de partage. Moi, je suis paysagiste concepteur. En ce moment, je travaille sur la transformation du parking de la friche en parc urbain écologique. Je donne juste l'inconnu de l'épaisseur. Non, je ne sais pas ce que ça va. Ça va être marrant. Ouais. Je suis trop hâte de voir comment elle est la terre en dessous. Tu fais quoi aujourd'hui ? Je fais les découpes pour la frange du bas de la toile de ma flexion. C'est une petite hurte légère qui se replie sur elle-même en fagot que je peux trimballer partout pour mes ateliers. Ce qui est bien, c'est que là, c'est tout droit. Après, il y en a les fenêtres. J'aimerais bien les faire rondes. Quand ce n'est pas droit, il faut que j'apprenne ça. J'aime trop faire ça parce que je trouve que ça lève plein de croyances qu'on a, ouais, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas de goût pour ça. En fait, si tu prends le temps et qu'il y a quelqu'un qui t'explique bien, tout est possible. On va d'abord disquer. Bon. OK. Ça va faire un jour avec le temps. Eh bien, c'est le grand moment. Allez, c'est parti, tiens. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va découper un bout de goudron pour voir ce qu'il y a en dessous, en fait. Et tu as déjà fait ça auparavant ? Non, 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 j'avoue, pas du tout. Mais justement, c'est l'occasion. Regarde si cette position, ça te va comme ça. Si jamais j'ai besoin de m'arrêter alors que je suis en train de faire le trait, c'est grave ou pas ? Non, juste tu lâches et puis tu relèves d'abord. Comment est l'expérience ? Bah ouais, je trouve ça drôle. On se fait souvent une montagne de ces gros outils, de ces gros engins et ça m'amuse de tester à l'occasion et de voir qu'en fait, une fois que tu as les bonnes explications, bah voilà, ça se fait quoi. Donc c'est cool. Est-ce que ce n'est pas laborieux tous les jours d'avoir des gens qui ne sont pas spécialisés pour faire un travail ? Eh bien, ça dépend de ce que c'est ta valeur au départ. Si ta valeur, c'est de faire un maximum de thunes, d'être le plus productif possible, c'est sûr que ce n'est pas la bonne méthode. Si ta valeur, c'est que les personnes, elles puissent tester des choses, expérimenter et se dire « putain, je suis capable de faire » et être fière d'elles et ressentir une utilité, du coup, c'est le bon moyen. C'est sûr qu'avoir des experts dans des métiers, c'est ultra important. Après, ce n'est pas une raison pour pousser les autres personnes à leur faire croire qu'elles n'ont aucune compétence. Ça fait tout seul. Bon, ben voilà. On peut avoir fait quelque chose, le sol ? Là, c'est tout l'enjeu, en fait, c'est que ça, c'est un sol qui est stérile, du coup. Il n'y a pas de matière organique, c'est très très pauvre. Mais le but, là, c'est de savoir, de ce sol stérile, comment est-ce que maintenant on fait pour le rendre fertile ? Mais là, c'est la deuxième partie, il faut revenir dans six mois, quoi. Et là, le but, justement, c'est de tout laisser en place, en fait. De ne pas envoyer ça en déchetterie, ou je ne sais pas où, et de faire ramener de la terre. Le but, c'est certes de végétaliser et de fertiliser, mais d'essayer de le faire avec ce qu'on a déjà sur place. Tu vois, tu as la terre en dessous, là. On la voit, là, un peu argileuse, là. Oui, plutôt de l'argile. C'est beau, hein ? C'est presque un peu émouvant. Là, on est, ouais, à 50, hein. Ouais, bah, c'est ça. Bon, ben voilà, on sait ce qu'il nous faut creuser. Bon, on va boire un coup. L'usine vivante, au départ, ça a créé un peu des tensions, en disant, oui, c'est quoi encore ? C'est ces bobos qui viennent s'installer, ou ces hippies, etc. Et puis, en définitive, aujourd'hui, 4 ans après, l'usine, c'est un lieu où on vient chercher, justement, des informations sur la transition écologique, sur une autre manière de travailler. Est-ce que c'est de la politique ? Absolument. C'est de la politique non-partisane, mais c'est complètement de la politique. C'est s'occuper de la cité, enfin, c'est participer à la vie de la société sur le territoire dans lequel on est, avec ce qu'il y a. Tu te mets à 2 mm quand on y remonte, là ? Ouais. Donc, je suis un peu près à 2 mm du bas. Et comment tu arrives à t'organiser ? Est-ce que tu as énormément d'activités ? Ben, les abeilles, c'est lundi, mardi, mercredi que je bosse sur le projet. La pépi, j'y vais le jeudi après-midi. Si j'ai le temps. Et si un jour, tu n'as pas envie de travailler, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un timing, il y a un agenda, mais il y a aussi beaucoup de liberté nécessaire à ce moment-là. Moi, si il y a des moments où je ne me sens pas inspirée, ça n'a aucun intérêt que je bosse, en fait. Donc, avant, je me jugeais vachement par rapport à ça, mais maintenant, je me dis, franchement, procrastiner, c'est juste le symptôme. Il y a un truc que ce n'est pas le moment de faire. Et bien, je me dis, hop, voilà. En fait, là, je n'arrive pas du tout à me concentrer, si je me dis quand même. Désolée. Non, mais je veux dire, je ne sais pas, je vais faire des recherches. Quand j'ai décidé de ne pas faire de recherches en sciences humaines, c'était vraiment ça le moteur. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai envie de créer le métier de mes rêves. Je prendrai le temps qu'il faut pour arriver à faire ça, quitte à ne pas gagner de sous. Mais en même temps, il y avait tout le temps des voix qui venaient, des conditionnements, des parents, des machins, des trucs, qui disaient, mais quand même, il faudrait se former, il faudrait travailler, il faudrait gagner des sous, il faudrait, il faudrait, il faudrait, il faudrait. Donc, je l'ai refait plein de fois, à des moments où j'ai rebossé, et pour d'autres, je veux dire, un salarié, tout ça. Mais ça ne me plaisait jamais, quoi. Je n'ai jamais tenu bien longtemps, en fait. Est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui hésitent, quitter un job qui ne les intéresse pas, quitter une vie qui ne les intéresse pas, mais qu'on peur, en fait. Oui, mais conseiller quelque chose à quelqu'un, ça me... Mais toi, qu'est-ce qui t'a aidée ? Moi, ce qui m'a aidée, c'est... c'est me poser la question en permanence, qu'est-ce qui te fait triper ? Et c'était ma boussole, quoi. C'est, ah, putain, là, j'ai de la joie à faire ça. Bon, bah, c'est que c'est ça. J'ai l'impression que c'est un truc qui est partagé par peut-être notre génération, on est plus jeune, enfin... Si on ne fait pas ce qui nous fait vibrer maintenant, c'est foutu, non ? Alors, on peut la basculer. Hop ! Qu'est-ce que c'est en train de coudre, c'est ça ? La bavette qui va, en gros, ça, c'est censé s'arrêter à peu près un peu au-dessus du sol et la bavette, elle isole. Et ça provoque quelle sensation de créer des choses par soi-même ? Je ne sais pas. Rien ne semble impossible, du coup, je ne sais pas, tu as l'idée d'un truc et puis après, de le réaliser, d'arriver au bout, il y a une satisfaction. Et puis, il y a aussi le fait de... Moi, c'est le fait de pouvoir le transmettre. Après, je pense tout de suite à ça, en fait. Dès que je fais un truc, tu vas pouvoir le faire toi aussi. Merci. Musique 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 ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada